Oui, alors cet amendement vise à supprimer les cours criminels départementaux. Alors je vous refais le film. On a d'abord expérimenté ces cours criminels départementaux à la place des assises pour éviter, notamment à l'argument central qui a été donné, et éviter la correctionnalisation en matière d'infractions à caractère sexuel, notamment, et le viol. Et en fait, cette expérimentation a été généralisée très rapidement, sans attendre une véritable évaluation. Et puis, des suites de cela, il y a eu une évaluation qui a montré qu'il n'y avait pas d'impact sur la correctionnalisation des viols. Et pire qu'il y avait un besoin... Ah bah c'est pas moi, c'est le rapport qui a été fait par les sénateurs. Ah bah oui, bah ce rapport-là, effectivement, il est... Ah bah on n'a pas lu les mêmes rapports. Ah bah zut, alors, quand vous commandez les vôtres, ils vont dans votre sens, c'est ça ? Et quand c'est ceux de personnes qui ne sont pas de chez vous, là, ça vous dérange ? Monsieur le rapport, il a été publié, il atteste du bon fonctionnement et de l'intérêt de ce final départemental. Mais allez-y, 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 terminé. Vous avez tout le loisir de me couper la parole, visiblement, mais c'est pas grave. Là où je continue mon argumentation, ça n'atteint pas l'objectif qui était annoncé de décorrectionnalisation des viols. Et ça avait une promesse d'accélérer les temps d'audience, etc. Sauf que ça consomme plus de magistrats que les assises. A tel point que dans un certain nombre d'endroits, la mise en place de la cour criminelle a dû attendre avant de se mettre en place parce qu'il n'y avait pas suffisamment les magistrats. Et là où elle se met en place, ça se fait au détriment d'autres activités des magistrats en question. Donc je pense qu'il est plus sage de supprimer ces cours criminelles départementales. D'autant plus qu'en réalité, ce qui devait être aux assises doit rester aux assises parce que c'est là où il y a le jury populaire. Et c'est là l'acmé, finalement, de la justice rendue au nom du peuple français qui, je le rappelle, est la maxime révolutionnaire et qui doit tous nous animer.